C'est Pascal Lagarde. Bonjour Pascal, ravi de vous retrouver direction exécutive, direction de l'international de la stratégie des études de développement BPI France. Je vous demanderai, Pascal, de prendre un micro. Ravi de vous retrouver comme chaque année. Les fiertés de la stratégie de BPI France, j'imagine qu'elles sont nombreuses, notamment vous qui gérez l'international, je le rappelle. Et la stratégie. Et la stratégie. Et sans stratégie, on va nulle part. Sans stratégie, on va nulle part. Donc d'abord, la première fierté, c'est d'avoir fait un grand plan stratégique qui fédère tout le monde, les équipes, le management, les actionnaires tous les ans. C'est notre boussole. La deuxième fierté, ça a été de vraiment aller vers ce guichet unique qu'on a réussi à créer en mixant tous les métiers. Troisième fierté, c'est d'apporter l'ESG aux entrepreneurs. Et la quatrième fierté qui est vraiment très, très forte, c'est d'avoir su se projeter et s'adapter à toutes ces évolutions qu'on a connues. Ce qui n'est pas simple, j'imagine. Non, ce qui a été très compliqué. Macro, le Covid, les guerres, les changements dans l'économie. C'est ce qu'on appelle un climat de permacrise dans lequel il faut s'adapter. Permacrise, oui. Et justement, à l'international spécifiquement. Alors à l'international, ma première fierté, c'est qu'on a été tout de suite européens. On a vraiment su s'intégrer dans les grands programmes européens, comme le plan Juncker, comme InvestEU. Et puis, on a su aussi travailler et devenir un partenaire important de la Commission dans toutes ces grandes décisions stratégiques. À l'international aussi, on a réussi aussi à avoir de grands partenariats avec nos homologues, et notamment les fonds souverains, à qui on sert de porte d'entrée en France pour investir. On a aussi beaucoup fait de choses pour des organisations similaires à BPI France, pour les aider à créer la même chose. À réseauter les entrepreneurs et les investisseurs avec Euroquity. Et enfin, ce qu'on a beaucoup fait, c'est travailler l'Afrique, et notamment avec Averroes, l'investissement dans les fonds africains. 190 millions, une trentaine de fonds, 40 pays, 40 000 emplois. Ça, c'est des chiffres. Ça, c'est des chiffres de quoi être fier. Merci beaucoup, Pascal Lagarde. Je rappelle, directeur exécutif, directeur de l'international, de la stratégie aussi, des études et du développement de BPI France. Merci beaucoup et bon BIG 2023 avec toutes ces fiertés dans vos valises. Bon BIG également. Au revoir. Merci beaucoup.